Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Parlons d'autres choses, où aujourd'hui on va parler des remarques qu'on se prend quand on est artiste. Pour commencer, vous avez peut-être dû remarquer le changement de décor, entre guillemets, je suis dans la même pièce, mais le changement d'angle. C'est parce que je ne filme pas avec ma caméra, pour aujourd'hui je filme avec mon nouveau téléphone, qui a une bonne qualité, donc là je filme avec la caméra de devant, donc la caméra de derrière a une bien meilleure qualité, mais bon, j'aime bien avoir un retour. Et je n'ai pas de trépied, donc le téléphone peut tomber à tout moment. Mais on va essayer de tomber cette vidéo, et de faire quelque chose de bien, sachant que le sujet de la vidéo, c'est quelque chose que vous vouliez, puisque sur Instagram, je vous ai parlé de la newsletter que j'ai envoyée mercredi, je crois, et non, mardi, je crois, où je vous parlais justement des remarques qu'on se prend en tant qu'artiste, et je vous ai demandé si vous vouliez que j'en fasse une vidéo, vous avez voté oui à 100%, donc je fais cette vidéo, et j'espère que ça va vous plaire, donc on commence tout de suite. Alors pour commencer, qu'est-ce que j'entends par artiste ? Parce qu'on n'a pas tous la même définition d'artiste. Alors artiste, moi ce que j'entends par artiste, ce sont toutes les personnes qui pratiquent un art, de façon générale, sachant qu'un art c'est quelque chose de créatif, tout simplement quelque chose qui fait appel, voilà, à la créativité et à l'imagination. En tant qu'artiste, quand on fait de son art un métier, ou que de façon générale, voilà, c'est plus quand on fait de son art un métier, de ce dont je vais vous parler, et même quand on fait son art, mais qu'on a un autre métier à côté, on se prend tout le temps les mêmes remarques, peu importe dans quel domaine on travaille, même si moi, bien sûr, je vais vous parler plus de ce que je connais, donc de l'écriture de livres et de l'écriture de scénarios. En tant qu'artiste, les remarques qu'on se prend sont liées, même pas forcément à l'art spécifique que l'on pratique, mais au statut d'artiste en général. Parce qu'il faut savoir qu'en France, et même dans plein d'autres pays, même dans les pays occidentaux en général, être artiste, c'est pas bien vu du tout. Même si ça a tant à changer maintenant, les artistes ne sont plus des parias de la société, même s'il y aurait encore des choses à dire là-dessus, puisque les artistes sont quand même les grands oubliés de notre société actuelle, mais ça on va en reparler. Mais les artistes, de façon générale, sont toujours vus comme des êtres à part, soit de façon positive, et on les voit limite comme des dieux parce qu'ils ont un certain talent, soit de façon négative, et on estime que ce sont des sales temps banques dans le mauvais sens du terme, et que ce sont juste des gens qui refusent de travailler, et qui veulent juste s'amuser. Puisque la remarque qu'on se prend quand on est artiste, c'est qu'on ne travaille pas. C'est une des premières remarques qu'on se prend. Alors si on se le prend directement face à des gens qui détestent les métiers artistiques, et pour qui c'est que du loisir, et ce n'est pas un travail, donc ça c'est une remarque qu'on se prend souvent, enfin moi personnellement c'est une remarque à laquelle j'ai dû faire face souvent, donc pas forcément frontalement, parce que les gens dans mon entourage sont très ouverts, mais c'est des choses qui sont plus dans le quotidien, c'est-à-dire que mon temps de travail n'est pas respecté parce que je travaille de chez moi, alors pas tous les artistes travaillent de chez eux évidemment, mais moi personnellement je travaille de chez moi, et mon temps de travail n'est pas forcément respecté. Déjà que moi-même j'ai du mal à me respecter mon propre temps de travail, parce que étant chez moi, forcément ce que je suis tentée de faire, c'est aller, de sortir dehors, faire des, je ne sais pas, me balader ou quoi, ce qui peut être une bonne chose, mais bon je ne peux pas passer toutes mes journées à faire ça non plus, il faut que je travaille, aider tout le monde, ranger la maison, ce genre de choses, et le truc c'est que moi c'est mon temps de travail, donc en fait je n'aurai pas d'autre temps pour travailler derrière. Du coup déjà moi-même il faut que je respecte mon temps de travail, en plus les autres ne respectent pas mon temps de travail, on n'est pas sorti. Le truc c'est que pour être dans la tête des gens, quand tu es chez toi, c'est que tu as du temps de libre, c'est que tu ne travailles pas, c'est que tu es disponible en fait, alors que pas forcément. Et ça c'est un vrai problème, parce qu'être artiste c'est un vrai travail, et ça les gens ont commencé à ne pas le comprendre, puisque dans la tête des gens, l'art c'est du divertissement, donc c'est récréatif, donc c'est du loisir, donc c'est on s'amuse tout le temps et tout, sauf que non. Quand on est artiste, on a tendance aussi à en avoir marre de travailler, ça arrive, enfin moi ça m'arrive d'en avoir marre d'écrire, ce que je suis en train d'écrire, d'être saoulée de devoir travailler, ça m'arrive, même si j'adore mon métier, mais c'est comme dans n'importe quel travail en fait, parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours, que je me force entre guillemets à faire, c'est-à-dire que tous les jours je me pose devant mon ordinateur, et je me dis là je dois écrire, parce que si je ne le fais pas, et que j'écris au gré du vent, je ne vais pas pouvoir écrire de façon régulière, et j'ai besoin d'être régulière dans mon écriture aussi, et le truc c'est que, comme on n'est pas considéré comme des travailleurs, déjà dans l'imaginaire collectif, on ne travaille pas, on est là, on attend que l'inspiration arrive, et quand l'inspiration nous frappe, là c'est-à-dire qu'on se met à écrire pendant des heures, ou à chanter, ou à composer, ou à faire des sculptures, ou peu importe l'art, mais, sauf que ce n'est pas la réalité en fait, la réalité c'est qu'on travaille, pour trouver l'inspiration, pour avoir des idées, c'est du travail, et ça prend de l'énergie, et ça les gens ne comprennent pas forcément non plus, c'est que moi quand j'ai terminé ma journée, je suis épuisée, surtout que moi pour le coup je fais double journée, parce que non seulement je dois m'occuper de travailler, mais je dois aussi m'occuper d'emmener, aller chercher ma petite soeur à l'école, parce qu'il y a plein d'artistes qui ont des enfants, moi je n'ai pas d'enfants, moi c'est ma petite soeur, mais souvent c'est moi qui m'occupe d'elle, parce que ma mère travaille, et j'ai du coup une double responsabilité, donc du coup, moi je suis claquée à la fin de ma journée, sachant que, vu que je m'occupe de ma petite soeur, j'ai tendance à faire double journée, c'est-à-dire que la journée, quand elle est à l'école je travaille, quand elle rentre je m'occupe d'elle, puis une fois que je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut s'occuper d'elle, ou qu'elle est indépendante, dans le sens où je ne sais pas, elle regarde un dessin d'une ou quoi, là je me remets au travail, et là je peux me mettre à travailler jusqu'à minuit, par exemple, parce que je n'ai pas du tout fini ma journée. Comme je disais, comme dans l'imaginaire collectif, quand on est artiste, on ne travaille pas, forcément, la société s'est fondée là-dessus, donc forcément, quand on est artiste, en particulier quand on est artiste-auteur, en fait, on n'est pas considéré comme des travailleurs aux yeux de la loi. Et oui. C'est-à-dire que, moi personnellement, je n'ai pas le statut officiel d'artiste-auteur, parce que je suis auto-entrepreneur pour mes livres en auto-édition, mais pour tout ce qui va être scénario, à partir du moment où je vais commencer à en vivre, j'aurai ce statut d'artiste-auteur pour cette activité-là. Et là, le statut d'artiste-auteur est très particulier et très compliqué, mais globalement, en fait, comme en tant qu'auteur, on a des droits d'auteur qu'on gagne, et bien ce n'est pas considéré comme un salaire aux yeux de la loi, donc, en fait, on n'est pas considéré comme des travailleurs, donc, on n'est pas du tout encadré, en fait, comme dans n'importe quelle caste de métiers, en fait, par rapport à tous les autres métiers, nous, on est les seuls qui n'avons pas de vraie, comment dire ça, de vraie gérance, on va dire officielle, c'est-à-dire que, par exemple, je suis vraiment désolée pour les bruits, c'est-à-dire que, par exemple, si on a besoin de se référer à quelqu'un pour se renseigner, ça va être à des associations qu'il va falloir le faire, donc, il y a la Ligue des auteurs professionnels, par exemple, dans mon cas, mais, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres trucs par rapport aux artistes-auteurs, parce que le statut d'artiste-auteur comprend énormément de métiers, mais, vraiment, globalement, on n'est vraiment pas encadré légalement, en fait, pour l'exercice de notre travail, c'est-à-dire que, par exemple, un artiste-auteur qui veut prendre un congé maternité, il peut le faire, je veux dire, il y a des choses qui sont prévues pour, mais c'est une galère sans nom, parce que, les, comment ça s'appelle, les administrations ne connaissent pas le statut, en fait, et ne sont pas du tout formées pour, quand je disais qu'on était des parias, qu'on était des parias avant, mais que maintenant on ne l'est plus, quelque part, on l'est encore un peu, parce que, dans toute la société, on fait partie de ceux qui ont tout le temps été oubliés, de ceux qui sont tout le temps, auxquels on pense après, et pas que dans les artistes-auteurs, parce que, bon, l'artiste-auteur, ça comprend tous les métiers de l'écriture, de façon générale, mais aussi, les sculpteurs, les, les, les artistes-plasticiens, de façon générale, et tout ça, c'est pas, enfin, il y a énormément de métiers dans ce statut-là, mais, il n'y a pas que ces métiers-là, c'est que ces métiers-là, il y a aussi les métiers artistiques, par exemple, de la musique, par exemple, les chanteurs, et tout ça, en fait, tous les métiers artistiques, donc même les métiers du spectacle, du vivant, et tout ça, on est tout le temps les oubliés, même si, eux, ils ont le statut pour, la plupart d'intermittents du spectacle, je dis la plupart parce que, par exemple, les écrivains de pièces de théâtre ne sont pas considérés comme intermittents du spectacle, les scénaristes non plus, les scénaristes sont considérés comme artistes-auteurs, de façon générale, on est les oubliés, c'est-à-dire que, le fait que, dans l'imaginaire collectif, on n'est pas considérés comme des vrais travailleurs, comme des personnes qui exercent un métier, ben, forcément, ça s'est reflété, en fait, dans la société, parce que, la société s'est construite là-dessus, et ça s'est reflété même dans la loi, puisque, ben, au niveau de la loi, on n'est pas des travailleurs, et que, du coup, on n'est pas encadrés comme dans les autres corps de métier. Et ça pose problème, parce que, ben, comme me dit souvent Samantha Bali, dans ses tables rondes pour la Ligue des auteurs professionnels, ben, on est des corps, en fait, on n'est pas que des, on n'est pas que des entités qui créons des oeuvres, on est aussi des corps qui ont besoin, ben, qui ont des besoins de congés, qui ont des besoins de congés maternités aussi, qui ont des maladies, on est, pardon, on est des êtres humains, quoi. Et le problème, c'est qu'on n'est pas encadrés correctement à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, mais pas, comment dire, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que ça prend des mois, et en plus de ça, on n'est même pas sûr au bout d'obtenir ce à quoi on a droit, en fait, normalement, en tant que travailleur. Et du coup, c'est très compliqué. Mais, globalement, du coup, première remarque, c'était que les artistes ne sont pas des travailleurs, que les artistes ne travaillent pas, alors qu'au contraire, on travaille et on a une réelle expertise. Et ce n'est pas parce que ce sont des métiers auxquels on peut accéder sans études que ce sont des sous-métiers. Et que ce sont aussi des métiers qui ne nécessitent pas d'expertise et qui ne nécessitent pas de travail. Bien, au contraire. Les gens que vous voyez à la télévision qui sont talentueux, ce sont des personnes qui ont travaillé pour être talentueux. Oui, ils avaient peut-être des facilités naturelles, mais, au final, c'est leur travail. C'est l'acharnement et la détermination qu'ils ont eue qui ont fait qu'ils sont arrivés aussi haut que là où ils sont maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que les talents artistiques sont innés, mais ils ne le sont vraiment pas. On peut être le pire dessinateur du monde au début et travailler sur son dessin pour ensuite devenir mangaka ou bédéiste. Donc, clairement, il n'y a pas de... Même si on a un talent inné, ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller très loin. C'est vraiment le travail régulier qui fait qu'on progresse. Et le travail régulier, c'est dans le mot il y a le mot de travail et donc ça demande du travail. Ensuite, plus spécifiquement par rapport à moi, parce que là, c'est des réflexions en général, pour les artistes en général, mais bon, là, j'ai plus me concentré sur l'artiste-auteur ou en tout cas l'écrivaine et ensuite la scénariste que je suis. Mais une remarque que je me suis prise aussi, c'est qu'il faut absolument, mais alors absolument, que j'ai un autre métier à côté d'écrivain. C'est-à-dire que je sais que beaucoup, alors moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça est arrivé, que quand ils disent qu'ils sont écrivains, on leur dit ah oui, mais c'est quoi ton vrai métier ? Donc on revient toujours à ce truc de être écrivain n'est pas un vrai métier, ce qui est faux. Mais je pense que c'est aussi beaucoup par rapport à la sécurité financière qu'on me dit, je sais quoi, mais pourquoi tu ne fais pas un travail à côté ? Pourquoi est-ce que tu cherches un travail ? Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ? Alors souvent, les métiers qu'on me propose, c'est des métiers que je déteste. Je crois que la dernière chose qu'on m'a proposé, c'est d'être secrétaire. On va dire, mais tu pourrais grave être secrétaire. C'est quelque chose, plus que tu écris bien, que tu n'aies pas de faute d'orthographe, tu pourrais vraiment faire ce métier-là. Genre moi, je déteste le secrétariat. Genre, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Autant il y a des métiers plus lambda que je pourrais faire. Genre, travailler dans une boutique Harry Potter, ça ne me gênerait pas, par exemple. Quoique, parce qu'il faut quand même parler à des gens et je suis extrêmement timide, mais c'est dans l'univers Harry Potter, du coup, ça pourrait éventuellement passer. Mais au-delà de ça, je ne sais rien faire, en fait. Concrètement, à part créer des histoires, je ne sais rien faire. Les études que j'ai faites après le bac, c'était des études de cinéma, donc pour raconter des histoires. Donc clairement, je ne sais faire que ça. Après, je vais raconter des histoires, c'est vaste. Je veux dire, je sais écrire des scénarios, je sais écrire des livres, je sais faire du montage. Je peux éventuellement être capable de réaliser un film, même si ce n'est pas ma spécialité. Mais globalement, je ne peux pas faire autre chose que de l'art, en fait. Je ne sais pas être autre chose qu'artiste. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre parce que les gens ont toujours considéré qu'on ne pouvait que être artiste, mais autre chose à côté, comme si artiste, ce n'était pas assez suffisant. Parce que, les artistes sont précaires, les artistes ne gagnent pas leur vie correctement parce qu'ils n'ont pas une source de revenus régulière, ce qui est totalement vrai. Il faut savoir que la plupart des artistes que vous voyez, en fait, la majorité des artistes vivent pas forcément de façon, comment dire, confortables. Mais ceux que vous voyez à la télé, déjà, ils ne gagnent pas tous forcément une fortune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en plus de ça, ceux qui gagnent une fortune, c'est vraiment une élite. C'est vraiment parce qu'ils passent à la télévision et ça ne représente pas tous les artistes. Il y a tellement plus d'artistes. Si vous saviez le nombre de chanteurs qu'il y a en France que vous ne connaissez pas et dont vous n'avez jamais entendu parler, c'est énorme. Et pourtant, c'est des gens qui vivent de leur art en plus de ça. Et c'est vrai que moi, personnellement, c'est une réflexion que je me suis prise énormément de « Mais pourquoi tu ne fais pas un métier à côté vu que tu n'arrives pas encore à gagner ta vie avec tes livres ? Tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça ? » Et ça revient aussi à un autre truc qu'on fait souvent quand on parle de mon métier, c'est qu'on vient me dire comment je dois faire mon métier. C'est-à-dire que des gens qui ne connaissent rien à mon travail viennent me dire comment je dois faire mon travail parce qu'évidemment, ils servent mieux que moi. C'est-à-dire que pour les gens, mon expertise de plus de 10 ans, je le rappelle, ça fait 10 ans que j'écris des livres, mais bon, ça ne fait que bientôt 2 ans que je suis professionnelle. Cette expertise-là, pour eux, ne vaut rien comparer à ce qu'eux, ils ont entendu du métier. Et ça, que ce soit un métier d'écrivain ou un métier de scénariste. C'est-à-dire que les gens viennent me dire comment je dois exercer mon métier. Et ça, c'est un truc que je déteste. Les gens, mais bon, je me dis, les gens ont entendu des choses, ils pensent savoir, tout ça. Je ne vais pas m'énerver contre eux quand j'entends ce genre de remarques, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énerve parce que ça veut dire qu'on remet en cause mon propre savoir du métier que je pratique tous les jours. et souvent, les gens, quand ils viennent me dire ce que je dois faire, ils me disent oui, mais il y a beaucoup d'artistes qui font comme ça, il y a beaucoup d'écrivains qui font comme ça. Et je me dis, oui, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie de faire pareil. Sachant que moi, je suis dans un cas particulier puisque je suis dans l'auto-édition, mais ça, les gens ne savent pas forcément quand je me présente en tant qu'écrivain. Et en fait, pour les gens, ils ont vraiment une idée très précise de ce qu'est tel métier artistique. C'est-à-dire que quand on va dire aux gens, une personne va dire je suis chanteur, les gens vont avoir une idée très précise de ce qu'est leur métier de chanteur alors qu'ils ne le pratiquent pas forcément comme ça. Quand moi je dis que je suis écrivain, les gens ont une vision très précise de ce que c'est qu'être écrivain. Et pour eux, si je ne fais pas ça, c'est que je ne suis pas écrivain. Ou alors, c'est qu'il y a une explication derrière. Alors quand je dis que je suis dans l'auto-édition, dans la tête des gens, ça devient soudain le déclic de « Ah, mais c'est pour ça ! » Alors qu'en fait, non. Si je pratique mon métier comme je le pratique, ce n'est pas parce que je suis dans l'auto-édition, c'est parce que j'ai juste envie de le faire comme ça, c'est tout. C'est-à-dire que quand j'explique aux gens que je suis dans l'auto-édition, donc c'est moi qui gère tout du livre de A à Z, donc c'est moi qui fais de l'écriture jusqu'à la mise en page de la couverture et l'avance du livre et bien sûr à la promotion du livre, les gens se demandent « Ah, mais c'est pour ça ! » « D'accord ! » « C'est pour ça que tu fais comme ça et que tu ne travailles pas à côté ! » « D'accord ! » Sauf qu'en fait, ça n'a rien à voir avec l'auto-édition. Même si j'étais édité dans une maison d'édition, je ne ferais pas de métier à côté en fait et je ne pratiquerais pas mon métier différemment. Je le ferais de la même façon parce que c'est juste comme ça que j'ai envie de travailler tout simplement. Et ce n'est pas parce que les trois quarts des écrivains ont un autre travail à côté que j'ai envie d'avoir un autre travail à côté. C'est-à-dire que personnellement, déjà, dans l'auto-édition, c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de temps parce que je gère tout, évidemment, mais juste, je n'ai pas envie de m'enfermer dans un métier qui ne m'intéresse pas et sachant que déjà, j'ai du coup très peu de capacité en dehors du fait de raconter des histoires. Je dois avoir sûrement des trucs que je pourrais faire mais ce n'est pas des choses qui m'épanouissent et ce n'est pas des choses dans lesquelles je suis douée. Et clairement, je ne suis pas quelqu'un qui peut travailler dans un truc pour lequel je n'ai pas motivé. C'est-à-dire que si je ne suis pas motivée un minimum par ce que je fais, je vais mal faire mon travail et en tout ça, je vais déprimer. Et moi, je suis une personne qui, quand je déprime, je ne déprime vraiment pas à moitié. On ne peut pas parler de dépression mais c'est peut-être pas si loin que ça au final. Mais pour moi, quand je suis quelqu'un qui sombre, je sombre vraiment. Donc, je n'ai pas envie de m'infliger ça à moi-même juste pour rentrer dans le moule de ce que la société veut que je sois. Et clairement, ce n'est pas parce que je ne vis pas encore de mon métier que je travaille moins ou que ce n'est pas un métier ou que je vaux moins ou que ce que je fais n'est pas sérieux. Pas du tout. C'est juste que ça prend du temps sachant que du coup, je suis en auto-entreprise donc forcément, j'ai aussi des obligations liées à ça. Mais c'est... Même si je n'avais pas ça en fait, je travaillera de la même façon. Et parce que, juste, j'ai envie. C'est tout. J'ai envie de travailler dans l'écriture à plein temps. Vous allez faire quoi même ? Vous allez faire quoi ? La seule personne qui peut me dire ça me gêne que tu fasses ce métier à plein temps. Je veux que tu travailles à côté pour amener de l'argent. C'est ma mère parce que c'est ma mère qui me permet de vivre pour l'instant. Donc, c'est la seule personne qui peut se permettre en fait de venir me dire quelque chose à ce niveau-là et encore, même au niveau de la loi, elle n'aurait même pas le droit parce que j'ai moins de 25 ans et que, pour ceux qui ne le sauraient pas, quand vous avez moins de 25 ans, vos parents ont l'obligation de faire en sorte que vous viviez de façon correcte donc que vous ayez de quoi manger que vous ayez de quoi vous vêtir que vous ayez un toit au-dessus de votre tête c'est vos parents qui sont responsables de ça au moins jusqu'à vos 25 ans et voire même jusqu'à vos 30 ans selon certaines situations mais, en fait, vous avez le droit pénalement de vous retourner contre vos parents si vos parents vous mettent dehors et que vous avez moins de 25 ans. Là, je parle de quoi vraiment si vous mettent dehors si c'est vous qui partez voilà. Si vos parents vous mettent dehors contre votre gré du coup, vous avez le droit de vous retourner contre eux légalement. J'ai découvert ça il y a peut-être un an ou deux et du coup, maintenant, je sais que je peux le ressortir à chaque fois qu'on vient me dire me reprocher de vivre au crochet de ma mère du coup de ne pas ramener de l'argent à la maison sachant que je me sens déjà assez coupable comme ça toute seule et je n'ai pas besoin qu'on vienne en rajouter mais voilà, d'également de toute façon je suis dans mon droit. Pour en revenir aux remarques puisque ce dont on parle c'est ça du coup ces remarques là de mais c'est comme ça que tu devrais faire ton métier tu devrais travailler à côté et puis quand tu as du temps de libre tu fais ton écriture mais en fait mon écriture ce n'est pas du temps de libre c'est ce que je suis c'est ce dont j'ai besoin pour me sentir bien c'est mon métier et je ne peux pas juste le faire pendant que j'ai du temps de libre si je n'ai pas du temps de libre ça veut dire que je n'écris plus alors non ça ne marche pas comme ça l'écriture est mon premier métier donc c'est l'écriture qui passera toujours avant le reste bien sûr je comprends que pas tout le monde réfléchisse comme ça et que pas tout le monde ne mette son art en avant comme ça avant le reste parce que forcément on n'a pas tous la même vie moi je peux me le permettre certains ne peuvent pas se le permettre évidemment je ne suis pas en train de dire que ce qu'eux ils font c'est mal ce que je suis en train de dire c'est que moi je fais les choses en alignement avec moi-même et que personne n'a à me reprocher ça parce que je fais ce que je veux de ma vie déjà et puis parce que je fais juste ce que je veux de ma vie voilà tout simplement je je les personnes extérieures n'ont pas à juger la façon dont vous vivez votre vie n'ont pas à juger la façon dont vous exercez les médias que vous exercez genre vous faites comme vous voulez en fait c'est tout et vraiment avec l'art les gens se permettent vraiment mais alors vraiment de tout le temps donner leur avis sur comment tu es censé exercer ton art les gens se permettent tout le temps avec les artistes de leur dire comment ils doivent faire les choses comme si ça allait mieux qu'eux alors qu'ils ne sont même pas dans le milieu de l'art et une autre réflexion que je me suis prise mais ça c'est du côté du scénario c'est qu'il faut absolument avoir un réseau pour travailler dans le milieu du cinéma ce qui est pour moi pas forcément une vérité c'est à dire qu'oublier un réseau ça va être forcément mais ce n'est pas parce que tu arrives et que tu n'as pas de réseau que tu ne peux pas travailler dans le milieu du cinéma c'est ce genre d'idées reçues contre lesquelles j'ai envie de lutter en travaillant dans le milieu du cinéma parce que en fait c'est faux et vraiment une réflexion qu'on m'avait faite une fois c'était non mais pour travailler dans le milieu du cinéma il faut connaître des juifs il s'envole alors il faut savoir que moi à titre personnel je n'ai pas du tout grandi avec les clichés qu'on peut avoir sur les juifs donc du coup je les ai connus très tard ces clichés et encore aujourd'hui je ne les connais pas forcément vraiment parce que vraiment je ne les ai jamais entendus mais genre jamais donc je n'ai pas d'idées reçues en fait sur les personnes juives mais bon avec le temps en devenant adulte en fait j'ai dû essayer de comprendre en fait un petit peu c'était quoi ces idées reçues que je n'avais jamais entendues mais et du coup quand on m'a fait ça remarquer c'est sûrement par rapport aux idées reçues qu'il y a sur les juifs comme quoi ils sont tous très haut placés très riches et tout ça j'étais en mode mais et vraiment j'étais là en mode je ne savais pas comment réagir j'étais en mode mais non en fait non seulement c'est raciste en plus de ça c'est faux genre il n'y a pas que des juifs dans le milieu du cinéma déjà et en plus de ça moi personnellement je n'avais pas forcément toutes les clés en main pour comprendre complètement à quoi on me faisait référence et et voilà et vraiment dans le milieu du cinéma quand je dis que je suis aussi scénariste alors déjà les gens retiennent plus que je suis écrivaine que scénariste alors que je suis les deux même si bien sûr je consacre plus de temps à l'écriture de livres qu'à l'écriture de scénarios parce que c'est l'écriture de livres qui me permet de faire rentrer de l'argent plus vite que l'écriture de scénarios mais je suis aussi scénariste et et du coup souvent les gens soit ne le prennent pas en compte du tout soit ils sont en mode ah ok c'est cool soit ils sont en mode ah mais tu veux travailler dans le milieu du cinéma mais attends c'est compliqué quand même c'est un milieu très fermé comment tu vas faire et tout ça alors déjà il faut savoir que je fais des études dans mon milieu donc j'ai eu quand même une porte ouverte dans ce milieu là et en plus de ça c'est pas parce que c'est un réseau fermé que je vais pas y faire ma place genre t'as si peu confiance en moi c'est ça en fait c'est que en fait dans toutes ces remarques là qu'on fait face aux artistes ce que moi je trouve qui ressort beaucoup c'est qu'on fait pas confiance aux artistes on les prend pour des enfants puisqu'on estime qu'on sait mieux que ce qu'ils doivent faire on les prend pour des incapables puisqu'on leur dit ah non mais attends tu vas pas vivre de ton art faut que tu fasses un métier à côté on les prend pour des en fait on n'a pas confiance envers les artistes alors qu'on sait très bien qu'on va être les premiers à aller écouter des cédés de musique à lire des livres à lire des articles de journaux à lire des BD à aller dans des musées voir des belles peintures des sculptures aller enfin en fait on est les premiers à consommer de l'art mais on est les premiers à ne pas mettre notre confiance envers les artistes et à ne pas leur laisser de vraies bonnes conditions de travail c'est à dire que les artistes c'est en fait globalement la situation des artistes depuis la Rome antique n'a pas évolué par rapport à maintenant c'est à dire que même à Rome les artistes donc là à cette époque là même avant Rome même à l'époque de la Grèce antique je pense on avait déjà du théâtre du coup le théâtre est né pendant la Grèce antique et en fait les personnes qui faisaient du théâtre étaient des esclaves qui étaient du coup des parias de la société qui n'avaient le droit de pratiquement rien faire ils n'étaient pas considérés comme citoyens à l'époque de Rome par exemple mais ce sont des personnes qui étaient adulées quand on les croisait dans la rue c'est à dire que vraiment les gens les adoraient comme aujourd'hui on peut être fan de Queen ou de Michael Jackson les gens pouvaient être fan d'un acteur mais ces acteurs là même s'ils pouvaient se faire une tonne d'argent parce qu'ils avaient beaucoup de succès comme certains artistes maintenant ils étaient toujours considérés comme des parias de la société et pas comme des personnes à part entière quelque part et encore juste dans la société actuelle même si maintenant les artistes ont aussi statut de citoyen encore heureux les artistes n'ont toujours pas de situation vraiment clean claire stable en France et ça c'est pas normal parce que il y a des choses qui pourraient être faites et qui ne le sont pas forcément ça prend du temps et souvent on est vraiment des grands oubliés de la société française donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'aura plu je sais pas du tout si ma vidéo était pertinente si elle était claire n'hésite pas à me le dire si tu as des questions précises j'y répondrai soit en commentaire soit dans une autre vidéo peut-être que je ferai une autre vidéo pour répondre à ce commentaire au commentaire que j'aurai si j'en ai si tu as des questions sur le statut d'artiste auteur n'hésite pas à me poser des questions je peux peut-être y répondre j'ai bien peut-être parce que je ne suis pas du tout une experte dans ce statut là mais je te conseille vraiment si tu es toi-même auteur de livre de te tourner vers la ligue des auteurs professionnels parce que vraiment ils font un travail incroyable alors je ne suis pas encore rentrée officiellement dans leur ligue puisque je n'ai pas encore fait mais je compte le faire c'est surtout que moi je n'ai pas le statut d'artiste auteur pour l'instant avec mes livres vu que je déclare mes livres en auto-entrepreneur vu que je suis en auto-édition et que du coup je ne suis pas considérée comme artiste auteur puisque je ne perçois pas que des droits d'auteur je perçois aussi les droits liés à la vente de mes livres donc une statue de commerçante pas savons le statut d'auteur malheureusement c'est comme ça enfin malheureusement je ne sais pas c'est peut-être plus simple pour moi du coup parce qu'il faut savoir que artiste auteur tu as énormément de trucs à déclarer c'est très compliqué mais bref si tu as des questions à ce niveau-là vraiment la ligue des auteurs pro peut t'aider moi je vais peut-être répondre à quelques questions ils ont une chaîne YouTube où ils font des lives deux fois par mois ou sur plein de sujets différents c'est extrêmement intéressant je regarde tout le temps leurs lives donc je les regarde en e-play mais je les regarde quand même et voilà donc si tu es toi-même artiste tu as peut-être pu te reconnaître dans cette vidéo et j'espère que tu auras peut-être pu choper quelques petites phrases que tu peux ressortir quand tu te fais attaquer sur ton art et sur ton statut d'artiste surtout parce qu'on ne se fait jamais attaquer sur son art on se fait surtout peut-être dans certains arts un peu différents de la norme peut-être mais sinon on se fait surtout attaquer sur le fait d'être artiste plus que sur l'art en lui-même et je pense que c'est ça la grande hypocrisie c'est que les gens ne vont jamais remettre en question ton art par contre toi qui est artiste et qui a mis au moins de cet art tu vas être mis en question et je crois que c'est vraiment ça le problème donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo aura pu t'aider aura pu t'apprendre des choses qu'elle n'aura pas été trop longue ni trop ennuyeuse j'espère que le son était bon je l'espère de tout coeur mais ça se trouve le son est horrible et je vais devoir tout retourner je ne sais pas j'espère que non mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo normalement cette vidéo sort lundi prochain donc le lundi 25 janvier normalement donc normalement on devra se retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo salut